Bonjour, Pat Mbouch. Bonjour, Salina Moro. Voilà, Pat Mbouch, vous êtes journaliste, écrivain, analyste politique. Comment analysez-vous la sortie de Fadilo Kayta, le directeur général de la Caisse des déports et consignations contre les opposants, après celle de Walidjouf Baudjan, qui disait qu'ils ne peuvent pas gouverner contre des opposants milliardaires ? Bon, vous savez, nous sommes toujours dans la même logique d'Abdujouf et sa créine. Nous sommes dans la même logique d'Abdullahi Wadi, avec sa transhumance, théorisée par le CSEC à l'époque, pour neutraliser ce qu'il y avait de l'argent. Nous sommes dans la même peine avec Matissal, quand il théorise l'usinatrice en se disant que 5 à 6 ministres sortisent, pour présenter le coup d'État. Et aujourd'hui, eux-mêmes, qui viennent d'arriver, et qui n'ont pas encore de programme, pensent que la chasse aux milliardaires, qui peuvent être milliardaires légalement, est un programme. Ça n'est pas de programme. Il ne faut pas oublier non plus que quand on lance des alertes, on rejoint sa maman, qui a été pendant tout son temps dans cette chasse contre les prétendus du riche, pour ceux qui étaient répudés de déclarer leur fort. Ça, c'est bien. D'autre part, quand on regarde un peu certains ministères au niveau des marinais, quand on regarde un peu certains ministères au niveau du commerce, quand on regarde certaines familles au niveau des affaires étrangères, on se rend compte qu'il y a un détournement d'argent pour procéder un clan ou d'une famille au détriment des populations. Parce qu'au fond, ce que les gens dénoncent pour détenir l'attention et ce que la population elle-même dénonce quand elle regarde le ministère des marinais, quand elle regarde le ministère du commerce, quand elle regarde le ministère des affaires étrangères, et quand elle regarde enfin certaines nominations comme celle du 18, les 91 nominations qui font des offres. Donc, crier au mouleur, qu'en soi-même, on est tenté d'accumuler de manière punitive comme on disait le capital, donc, véritablement, c'est toujours de la politique. D'accord. Et Paté Mbouch, le tweet de Pape Alégnan, le DG de la RTS, le journaliste Pape Alé, qui demande aux nouvelles autorités étatiques de dire la vérité aux Sénégalais de la part de Pape Alé. Comment analysez-vous ce tweet ? Ah oui, absolument. Mais ça, c'est... Ça, c'est le Pape Alé. Il peut y avoir eu lieu de Pape Alé, qu'il soit in ou out, il maintient une certaine logique, une certaine position. Ce n'est pas celle de ceux qui sont in aujourd'hui, qui étaient out hier et qui pensent qu'aujourd'hui, et ce qui s'est fait pendant qu'ils étaient out, ce n'était pas bon et qu'ils soient rendus goûts. Il faut, par exemple, écouter une Eidemont dans cette phase d'une assemblée illégitime, en oubliant que depuis deux ans, cette assemblée, au niveau local ou au niveau continental, sous-régional, c'est assez déroulé, la série de tribus, peut-être pour éclamer leur incompétence, parce que, bon, on a vu ce que ça a donné, déchirer un butin de vote, le mettre dans une enveloppe, dans une lieu, l'essai de prendre une lieu, se mettre sur la table d'un bureau de l'Assemblée, aller injudier les chefs d'État étrangers parce qu'on est députés, aller parler d'un matissage où il faut éviter de boire pour ne pas la nourrir. Je pense qu'oublier aussi qu'on a utilisé cette assemblée depuis deux ans pour faire une motion de censure contre Amonoba dans les mêmes conditions qu'ils sont celles de leur vie et dire que cette assemblée est illégitime. Bon, vous voyez, c'est là, on est en train d'être misé la galerie et préparer leur vie à arrêter, arrêter, ça ne fait pas sérieux et ça, c'est très bon. D'accord. La polémique autour des nominations, surtout celle de la ministre des Affaires étrangères Yacine Fall et de sa fille, comment analysez-vous cette polémique ? Je pense qu'il ne faut pas se faire des fixations sur les nominations. Comme disait l'autre, en notant que les nominés sont complètement et mis en concurrence avec d'autres pour donner une chance égale à tout le monde, les nominations ne prêtent pas à conséquence. Qu'elles soient stylistes pour promouvoir le tourisme, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que d'autres avaient la même compétence ? Est-ce qu'il n'y a pas une préférence au détriment de l'autre ? C'est à peu près ce qui se fait. Quand on voit les mêmes depuis l'indépendance qui dirige une forme d'appropriation exclusive du pouvoir au détriment des autres, je pense que c'est cette dernière lutte des classes qui se retrouve avec des politiciens qui étaient censés être un peu plus larges, un peu plus regardants, un peu plus justes, un passage à un peu au profit de la majorité et non de particulier. malheureusement, nous sommes dans le cercle de ce restreint de la famille, la famille Keita, la famille Malingaï, la famille du commerce, la famille de la Femme-Fal. Est-ce qu'on peut parler de népotisme comparé à ce qu'ont reproché l'ex-président Macky Sall ? Non, ce n'est pas du népotisme, c'est la logique du vainqueur qui est battue avec des mots très modestes, peut-être souvent d'ailleurs par procuration de la part de ceux qui ont donné l'argent en leur disant allez-y, vous savez bien que ce panafricanisme nouveau né en 1900, entre 1900, 2007 et qui s'est accentué entre 2021 et 2023, ça n'était pas un panafricanisme original. Dans un moment de grande déroute du nationalisme africain, de l'Africaine, vous avez vu un peu la cassure qui se fait au niveau des ensembles sur les journaux, les services concentrés nationaux, régionaux, sur les continentaux. Véritablement, vouloir, comme le prétend le président de la République, se donner un mandat de ramener certains dans le giron de l'Union africaine. Véritablement, je pense que c'est un rêve qui est aussi du visoire que le projet qu'on nous a vendu et qui n'a aucune originalité parce qu'il n'a aucune réalité, qui n'a aucune réalité, qui n'a aucune originalité parce que véritablement, se prétendre panafricain dans la situation qu'on vit depuis 100 jours, véritablement, c'est prendre l'enfant du bonheur comme le prétend de l'Union africaine. Et le lancement des activités agricoles pour lutter contre le chômage des jeunes, est-ce que vous pensez que le régime en place va réussir ce pari ? Il faut, Sabina, qu'il faut dire une chose. Quand papa dit qu'il faut dire la vérité aux gens, c'est promettre la fin de l'immigration clandestine, c'est de leur promettre le chômage zéro, c'est de leur promettre toute l'intolérance zéro dans la gestion de l'espace social Sénégalais et Dakarois en particulier. On ne peut pas arrêter l'immigration clandestine, on ne peut pas avoir le plein emploi, on ne peut pas avoir la souveraineté alimentaire. Quand le blé vient de Afghanistan qui est actuellement en guerre et quand on a connu ce qu'on a connu avec les boulangers, et quand parfois on préfère l'étranger au détenu de la préférence nationale ou quand parfois il est beaucoup plus facile d'acheter à l'extérieur que de produire à l'intérieur, je pense que c'est surtout de cette vérité-là que le peuple Allais est en train de se pencher en disant on ne peut pas arrêter la mer avec le bras, on ne peut pas arrêter l'immigration, on ne peut pas arriver à la souveraineté alimentaire, on ne peut pas arriver à la réunition totale du chômage du chèvre, mais il y a la vérité-là. Et si ça casse la tasse, ça passe ou ça casse, ça casse-là. Dernière question, Pat Mboul, c'est par rapport au député Guy-Marie Stagnan, député de l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau du Parlement CDAO, comment analysez-vous son cri de cœur au niveau de ce Parlement qui... Demandez-lui de parler des employés de la Méditerranée, je ne parle pas du groupe méditerrané en Casamance. Je pense que là aussi on devrait se pencher un peu plus sur sa base électorale que des employés du club à Ziga-Choc et demandez-lui comment sont traités ces employés. venir aujourd'hui nous dire que nos avoirs sont à l'extérieur, venir nous dire que les gens qui étaient et supportaient Israël contre Gaza et continuent à gager devant l'uniférence générale et les clés d'indignation sélective de certains. Nous sommes en train de vivre en tournant international d'une société beaucoup moins tolérante d'une société de plus en plus renfermée sur elle-même que quand un Guy Marine Sagna veut prétendre ouvrir cette société faire plus d'égalité et plus de tolérance les faits ne lui ne va pas Merci Patemboj d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes journaliste écrivain et analyse politique Merci Patemboj